Sur le plan des spiritueux, on a pu noter qu'il y a peut-être un sentiment nationaliste ou de protection du Made in USA et on a des tendances lourdes qui se confirment et des indices de consommation sur les whiskeys américains, donc tout ce qui est Bourbon, Tennessee, Rye. Et ça, c'est vraiment une tendance qu'on regarde de près. La tendance au niveau des vins et plus précisément sur les vins français, c'est l'effet millésime 2009 à Bordeaux qui a créé un énorme enthousiasme et beaucoup d'images positives pour les vins de Bordeaux. Et puis ça s'applique aussi à d'autres grandes régions comme la Bourgogne. Mais je dirais que le millésime 2009 est très attendu et le marché américain était très, très actif sur cette question des primeurs 2009 de Bordeaux.